bonjour à tous c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve là pour la deuxième étape du tour de france qui vient de se terminer et avec un la victoire d'un français de Julien Alaphilippe voilà qui est pour moi le français on va dire ces dernières années qui est le plus en vue parce que c'est lui qui est il est souvent dans un poste voilà on parle de Thibaut Pinot en favori mais pour moi Alaphilippe est plus on le voit plus à la télé il fait plus des choses là il est plus l'année dernière je crois qu'il avait été 14 jours en maillot jaune là donc là il vient de rafler encore le maillot jaune donc c'est bien ça fait un français en maillot jaune voilà donc au moins ça montre que les français sont quand même ils sont quand même là voilà c'est vraiment un bon coureur il est intelligent là donc il a attaqué justement quand personne ne s'y attendait et à la fin donc ils sont partis à trois avec Simon Nietz c'est un qui s'appelle Hirsch je sais pas son prénom donc là ils sont ils ont retrouvé tous les trois et ils ont arrivé à maintenir à peu près une dizaine de secondes ils étaient entre 20 secondes au début quand ils ont lancé leur attaque et après ils étaient entre 10 secondes à peu près d'avance sur le peloton donc puis même à la fin Alaphilippe c'était lui le plus intelligent parce que les deux autres ne s'est pas lancé le sprint donc lui il l'a lancé vers la fin je crois il restait je crois à 150 mètres quelque chose comme ça puis voilà puis il a cartonné il est parti plus vite donc il a essayé d'intelligents parce que en sprint il était quand même un peu moins fort que parce que celui qui a fini deuxième il a vraiment sur la fin il revenait vraiment vite sur lui donc heureusement qu'il lancé plutôt qu'il a pris de l'avance parce que s'il est lancé plus tard ça s'était pas passé donc là c'était juste une question d'intelligence de tactique et je pense que là le choix c'est donc je crois que c'est Hirsch qui finit deuxième a pas été intelligent de de pas le lancer lui parce qu'il était plus rapide que lui il l'aurait gagné mais voilà donc c'est soit que le vélo c'est la tactique aussi il n'y a pas que forcément le physique parce que parce que des fois il y a très peu des cas entre deux coureurs et c'est celui qui va qui va mieux gérer son effort qui va gagner donc là c'est bien puis comme ça il va peut-être pouvoir le garder un petit moment parce qu'il n'est pas si mauvais que ça dans les montagnes voilà bon c'est pas le meilleur grimpeur mais il sait se débrouiller donc il peut peut-être le garder un petit moment pourquoi pas voilà créer peut-être la surprise on sait jamais après des autres côtés du coureur il y a Tom Dumoulin qui est tombé vers la fin c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de chutes c'est vrai qu'il y a Martínez aussi qui est tombé c'est en ce moment il y a énormément de chutes il n'y avait pas autant de chutes les autres années surtout des bons coureurs donc c'est assez rare là je sais pas peut-être qu'il y a de la malchance je sais pas je sais pas comment ça fait ça peut-être c'est un manque de compétition qui a fait peut-être qu'ils sont un peu un peu moins concentré je sais pas donc aussi en fait ce qu'ils ont l'étape là était était très dur pour les sprinters parce qu'il y a beaucoup de montées et c'est pour ça qu'on va dire l'étape d'hier c'était vraiment la seule étape qui permettait à un sprinter d'avoir le maillot jaune parce que là il y aura plus moyen qu'il ait aucun sprinter là pour le maillot jaune donc c'est pour ça que c'était vraiment hier l'étape à gagner pour les sprinters en général la défense commence pas direct par des montées assez dures c'est pour ça que des fois les sprinters ils peuvent garder le maillot jaune je sais pas deux trois jours au début et c'est vrai que là hier les sprinters parlaient de gagner l'étape parce que c'était celui qui l'a gagné il avait le maillot jaune donc voilà c'est vrai qu'une étape comme ça honnêtement moi je pense que ça gagne on va presque plus la disputée parce qu'il y a eu pas tant que ça de on va dire de deux personnes lâchées voilà c'était pas non plus des grosses montées moi je vois que c'était des catégories 4 c'était pas non plus des des montées de fous et je sais que sagan peut aller capable c'est de le faire donc je pensais que justement une étape comme celle aurait pu la gagner moi j'aurais pu se miser sur lui mais bon c'est comme ça après après voilà donc là le philippe était plus fort on verra dans les prochains jours déjà demain comment ça va se passer sur moi les français montrent un peu leur bout de leur nez parce qu'en général dans le tour de france ça fait longtemps qu'on est arrivé voilà depuis donc c'est bien pour la philippe voilà justement qu'ils sont en jaune parce que vu qu'il a été le long temps l'année dernière la s'il est cette année il montre qu'il est comme là voilà il montre qu'il fait pas de la figuration donc c'était pour lui donc voilà si certains d'entre vous justement des choses à dire sur cette étape ou des choses que j'ai pas dit et bien dites le moi dans les commentaires voilà je suis ravi de vous répondre et puis voilà puis on se retrouve demain pour la prochaine étape